Car le jeûne ayou al-moussalloun, c'est le fait de jeûner avec sa langue, avec son comportement. Et là je m'adresse aux musulmans et musulmanes de manière générale, bien sûr, mais particulièrement aux jeunes. Et permettez-moi de dire, et particulièrement aux jeunes musulmans qui vivent et qui passent les nuits du ramadan dehors dans certaines cités de France et d'ailleurs. Alors je ne dis pas que dans toutes les cités, il n'y a que des musulmans loin de là. Mais je fais un constat qui est réel, qui est que beaucoup de jeunes musulmans dans des cités, même s'ils sont loin des pratiques religieuses, Wallahi, au fond d'eux, dans le plus profond de leur cœur, la plupart d'entre eux ont un amour ardent vis-à-vis de leur Seigneur. Tabaraka wa ta'ala et du prophète Mohamed, alayhi afdalus salati wa eskataslim. Ils ont un énorme potentiel, mais malheureusement quelquefois, la mauvaise ambiance, les circonstances, le fait qu'ils soient tous réunis. Et bien fait qu'il se passe des choses quelquefois au nom de l'islam, du jeune, sans qu'il le sache indirectement et qui n'a rien à voir avec l'islam. Comme les comportements qu'on voit. Alors au lieu de passer ces nuits en prière, ou du moins une partie de la nuit, au lieu de comprendre que le jeune s'est jeûné avec son comportement, jeûné en montrant le meilleur des exemples, sans porter préjudice à autrui et surtout, et surtout sans porter préjudice aux voisins, sinon Dieu n'a pas besoin de ton jeûne. Et bien pendant le mois du Ramadan, ils se réunissent en attroupement, en dérangeant tout le monde au nom du jeûne. Parce que la journée du jeûne, on s'est abstenu le soir, c'est comme s'ils disaient indirectement, on peut se lâcher. Et quelquefois, certains jeunes font des catastrophes et font des choses dont on a du mal à imaginer pendant les soirs du Ramadan, alors qu'ils n'osent même pas les faire en dehors du Ramadan, sachant que pendant ou en dehors du Ramadan, cela reste condamnable. Ont-ils oublié que le prophète Ali Afdhalu Salat, dans le hadid rapporté par Mousseline, a dit à trois reprises, et avant tout je m'adresse à ceux qui disent, oh cela parle toujours des voisins, il n'y a pas d'autre sujet. Si tu dis cela, tu n'as rien compris à la religion, reprends-toi à zéro. Comment dire ça alors que le prophète dit à trois reprises, par Dieu n'est pas croyant, par Dieu il jure, imagine-toi le prophète de l'islam jure à trois reprises, ils ont dit, qui est au messager de Dieu ? Celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal. Le prophète Ali Afdhalu Salat, dans le hadid rapporté par Ad-Termiri Bissan Adin Hassan, dit, les meilleurs des voisins auprès de Dieu, ce sont les meilleurs envers leurs voisins. Le prophète Ali Afdhalu Salat, il dit, Jibril n'a cessé de me recommander la bonté, le bon comportement vis-à-vis des voisins, peu importe leur confession, jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait avoir une part d'héritage. Tellement que Jibril, l'ange Gabriel, a rappelé au prophète Ali Afdhalu Salat, Il dit, ce grand tabi'i qui a vécu ici à l'époque du calife d'Omar ibn al-Khattab, le bon voisin, ce n'est pas celui qui va préserver son voisin de son propre mal, qui va éviter de causer des torts à son voisin. Alors imaginez-vous, que dire, des gens qui portent préjudice à leurs voisins, alors que lui il dit, ça ne se limite pas à ça. Il dit, le bon voisin, le bon voisin, celui qui a compris cela, c'est de supporter les méfaits de son voisin. Où sommes-nous par rapport à ces paroles-là ? Des personnes ne supportent même pas, c'est eux qui portent préjudice à leurs voisins. Et je m'adresse aux jeunes dans les cités, pas que eux particulièrement, des gens même en venant à la mosquée, et c'est pour ça que je dis que quelques fois, des gens le font au nom de l'islam, sans le savoir, au nom du jeûne. Siam, Siam au Ramadan, il vient pour Tarawih, il prie deux rak'at, il rentre chez lui, il fait ce qu'il veut, il a le droit. Et il reste sur les esplanades où il parle tard le soir dehors, et il dérange les gens, et il a oublié que des gens travaillaient le lendemain matin. Si c'est pour faire cela, il est meilleur et préférable pour toi de rester chez toi, tout simplement parce qu'il s'y porte et préjudice à son voisin est haram, interdit. Respecter son voisin est obligatoire, et Salat al-Tarawih, à l'unanimité des savants, elle n'est pas obligatoire. Donc si tu fais devancer une chose surérogatoire pour tomber dans une chose haram, interdit, et délaisser quelque chose d'obligatoire, et bien c'est que tu n'as rien compris à la religion et à Abdallah. Sous-titrage Société Radio-Canada